Le district des Savannes pour une visite d'Etat de 7 jours au programme de cette première étape ce mercredi. Une rencontre avec les populations du département de Mbengue et celle de Wangodougou. Alassane Ouattara a dit sa volonté de faire de ce pays une nation. Actualité à l'étranger, première scale de Mali où le premier tour de la présidentielle est prévu le jeudi 28 juillet prochain. La liste des candidats retenus a été publiée, nous en parlerons dans quelques instants. L'actualité au plan international est dominée par la situation en Égypte où Mohamed Morsi n'est plus président en exercice. Il a été destitué il y a moins de deux heures par l'armée qui a annoncé la suspension temporaire de la constitution. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue au 20h. L'actualité nationale toujours dominée par la visite d'Etat de 7 jours qu'effectue le président Alassane Ouattara dans le district des Savannes. Au programme de cette première étape, une rencontre avec les populations du département de Mbengue et celle de Wangodougou. Rappelons que pendant une semaine, le chef de l'Etat, le président Alassane Ouattara, va échanger avec les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Ce matin, dans son message aux populations, le président de la République, fils de la région du nord, a mis un accent particulier sur sa volonté de faire de ce pays une nation, la nation ivoirienne. Dans une quinzaine de minutes, nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux basés à Corogo pour un journal qui sera présenté par Ali Diarassouba. Le reste de l'actualité avec tout d'abord les préparatifs de la prochaine session de l'Assemblée parlementaire francophone. Cette 39e session aura lieu ici en Côte d'Ivoire à partir du lundi 8 juillet prochain. Mais pour l'instant, l'Assemblée nationale qui accueille les participants est à la tâche pour la réussite de cette session parlementaire internationale qui va réunir plusieurs centaines de députés d'une trentaine de pays. Victorine Yaouiouboué nous en parle. Le fait que l'Assemblée nationale accueille la 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone APF constitue une victoire pour la Côte d'Ivoire. Il y a un an encore, l'Assemblée nationale ivoirienne était suspendue de l'APF parce qu'elle n'avait pas renouvelé son parlement comme le recommande l'organisation. Ce renouvellement a été impossible en 2005 à cause de la crise militaro-politique. Sept ans après, avec la diplomatie parlementaire, entreprise par Guillaume Kikbafuri-Soro, à la tête de la 12e législature, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est réintégrée. Mieux, l'APF a lui confié l'organisation de cette 39e session. C'est la première fois qu'un pays qui a été suspendu se voit confier l'organisation de l'APF, j'allais dire, le même jour de sa réintégration. Donc c'est un défi. Nous prenons cela comme une marque de grande considération pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, et une marque de confiance aussi pour les autorités. Et donc nous avons à cœur d'être à la hauteur de cette confiance. Ce n'est pas le moment en effet de dormir sur ses lauriers, car la 39e session de l'APF à Abidjan renferme deux événements majeurs. Les assises des 78 sections de l'APF avec la réunion du bureau et celle des 22 assemblées de l'Afrique francophone. Le deuxième événement est le Parlement des jeunes. Ce sont donc 300 députés et une centaine de jeunes de plus de 30 pays qui sont attendus le 8 juillet prochain à Abidjan. La 39e session de l'APF, c'est donc dans quelques jours. Et pour accueillir les participants qui viendront du monde entier, l'Assemblée nationale a décidé de faire peau neuve. La rotonde de l'Assemblée nationale, par exemple, est en pleine réhabilitation. Le constat de notre reporter Victorine Yao-Yoboé. La rotonde de l'Assemblée nationale a été abandonnée depuis 2008 pour des problèmes de climatisation. Aujourd'hui, cette salle est en train d'être réhabilitée pour accueillir les assises de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, prévue du 8 au 12 juillet prochain. Plusieurs techniciens sont à pied d'oeuvre pour assurer le bon fonctionnement de l'électricité ainsi que de la sonorisation dans toutes les salles de l'Assemblée nationale. Un autre élément important, c'est la réfection de la cabine de traduction simultanée, car l'APF réunit non seulement les francophones, mais aussi des francophiles, comme la délégation de New Jersey dans l'État de New York. Depuis trois semaines, des étancheurs s'activent aussi sur le toit de l'hémicycle et de la rotonde pour venir à bout aux problèmes d'étanchéité. La visite des lieux a permis de constater également le démarrage des travaux de réhabilitation des bureaux du président de l'Assemblée nationale qui avaient été incendiés. Le comité d'organisation de l'APF est confiant. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend se présenter sous son meilleur jour à l'occasion de cette 39e session de l'APF. Autre actualité, des inspecteurs d'État, inspecteurs généraux et contrôleurs budgétaires renforcent leurs capacités. La formation porte sur l'audit et la gestion des risques. Cette formation permettra aux participants d'assurer une bonne exécution des projets de l'administration publique ivoirienne. C'est un objectif visé par l'Inspection générale d'État, objectif soutenu par le DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel. Les détails avec Noël Niagno. Ces dames, ces messieurs, inspecteurs d'État, inspecteurs généraux, contrôleurs budgétaires, directeurs centraux, ont en charge de veiller à la bonne exécution des financements publics. Une raison, les ressources publiques sont sacrées. C'est les ressources de toute la nation, c'est les efforts de toute la communauté. Et quand c'est les ressources de toute la communauté, ces ressources-là sont sacrées. Et il faut bien sûr bien les utiliser selon la loi de finances, c'est-à-dire le budget qui est voté par les représentants du peuple. Au regard de ce caractère sacré, à renforcer les capacités des corps de contrôle de l'État devient une exigence vitale. Parce que pilier essentiel, la bonne gouvernance. Voilà l'enjeu du forum gouvernemental sur la mise en œuvre de l'approche d'audit basée sur les risques. Sur l'égide, la Banque mondiale a l'initiative du DGDI, dont de gouvernance et de développement institutionnel. Mais que recouvre le terme approche d'audit basée sur les risques ? Vous devez construire des salles de classe et qu'il y a des ressources qui sont destinées à être utilisées pour construire ces salles de classe. Alors, s'il y a des facteurs qui font que ces ressources sont utilisées pour d'autres choses que la construction des salles de classe, cela constitue un risque. Et qu'il faudra corriger ou mettre en place des mesures correctives pour empêcher que cela se produise. À travers, notamment, la mise en place de procédures et des dispositifs de contrôle. Ce forum va donc outiller les contrôleurs de l'État. Il s'agira, au cours de cet atelier précédé d'un exposé, de revoir les procédures déconcentrées de contrôle de l'exécution budgétaire, produire un manuel, rationaliser et harmoniser les systèmes de contrôle, concevoir et réaliser un système de suivi et évaluation. Deux ministères vont servir de champ d'expérimentation de cette approche. Le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Santé. C'est demain jeudi que s'ouvre à Yermoussoukro, la capitale politique ivoirienne, la 55e session du comité des ministres de la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Cette session a été précédée lundi dernier par les travaux des experts de la navigation aérienne. Charles Tatou. Yermoussoukro, capitale politique du pays, accueille le 5G, les ministres en charge du secteur de l'aviation civile dans les États membres de la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ils y arrivent pour la 55e session du comité de la SECNA. D'importantes questions sur la vie de l'agence, notamment l'adoption du plan de services et d'équipement pour la période 2014-2017, seront au centre de ces travaux. Mais avant, comme toujours, deux réunions précèdent ces travaux. Une, démarrée depuis lundi avec les réflexions des experts, porte sur la sécurité. C'est une journée, disons, un peu plus technique que les autres instances statutaires. Elle permet à tous nos administrateurs d'avoir le point de vue des acteurs et le point de vue de la commission de vérification de la sécurité sur, justement, l'état des lieux en matière de sécurité. En Afrique, la plupart des aéroports présentent quelques lacunes concernant la lutte contre la présence d'oiseaux, le risque aviaire, ce qu'on appelle, et aussi la présence d'animaux au sein même des aéroports. Un cas qui m'est arrivé moi-même en Afrique, à l'atterrissage, j'ai percuté un sanglier et qui m'a obligé à rester sur la piste puisqu'il m'avait cassé ma tuyauterie hydraulique. On est resté bloqué pendant 3 heures ou 4 heures, le temps de réparer l'avion. L'autre réunion, deux jours, portera sur la 124e session du conseil d'administration de la SECNA. Elle vise à préparer et étudier les dossiers à soumettre à l'examen du comité des ministres. Les acteurs de la filière textile-habillement se sont mobilisés autour de la promotion de leur secteur d'activité. Ils ont mis sur pied une structure baptisée la Fédération Ivoirienne du textile, de l'habillement et des accessoires de mode. Le lancement des activités de cette nouvelle structure a eu lieu récemment, le témoignage de Léon Brault. 13 heures de mode, de vêtements professionnels et uniformes, de tissus artisanaux et traditionnels, de peau et cuir. Bref, la filière du textile, de l'habillement et des accessoires de mode, c'est environ 11 domaines d'activité pour plus de 50 000 emplois formels et informels marqués par des difficultés. Des guérpissements intempestifs pour occupation d'espaces non conventionnels, accès au financement, formation par exemple. A ces problèmes, la Fédération Ivoirienne du textile, de l'habillement et des accessoires de mode, en abrégé FITA, va apporter ces solutions. Il faut pouvoir identifier les acteurs. On sait qu'il y a des couturiers, il y a des stylistes, il y a des modélistes, il y a des entreprises même qui travaillent dans l'ameuble. Mais on ne sait pas qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, leur chiffre d'affaires. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le tas, qui apprennent sur le tas et qui ne passent pas par des formations professionnelles et qui ont besoin de formations qualifiantes. Mieux, la FITA se propose d'être l'interlocuteur entre les utilisateurs des produits du coton et les industriels d'une part et de l'autre entre les artisans et l'État. Ici, il s'agira surtout de mener des plaidoyers pour la promotion de la filière à travers l'exonération des taxes, le soutien aux investissements, l'encadrement des producteurs de coton. En international, en Égypte, Mohamed Morsi n'est plus président en exercice. Il a été destitué il y a moins de deux heures par l'armée qui a annoncé la suspension temporaire de la Constitution. Le président de la Cour constitutionnelle devient président de l'Égypte par intérim. Après une courte transition au cours de laquelle un gouvernement d'experts sera formé, une élection présidentielle, puis les législatives seront organisées selon un communiqué officiel de l'armée. Et puis en Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela est toujours entre la vie et la mort. Alors, poursuivons l'actualité internationale avec des informations brèves en provenance de la Tanzanie, de la Guinée, du Sénégal et du Mali où l'actualité tourne autour de la prochaine élection présidentielle. La Cour constitutionnelle malienne tranche. La haute juridiction proclame la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet. Les neuf sages retiennent 28 candidatures, dont celles de quatre anciens premiers ministres. Une seule femme est en liste face à 27 hommes. La Cour rejette huit dossiers pour deux motifs principaux. Absence de parrainage ou encore non-paiement du cautionnement qui s'élève à 10 millions de francs CFA, environ 15 000 euros. Salton Pourez-Sénabré, âgé de 70 ans. L'ancien président tchadien est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Il est placé en détention préventive. La décision rendue mardi à Dakar plonge dans les mois des partisans du Sénabré venus le soutenir. Les avocats de l'ancien homme fort de N'Djaména dénoncent une décision illégale. Après deux semaines de tensions, l'opposition et le pouvoir guinéen renouent le fil du dialogue sous l'égide de Saïd Dinit, le facilitateur de l'ONU. Une première réunion s'est tenue mardi à Conakry. Cette rencontre a débouché sur des avancées significatives. Le gouvernement, la majorité présidentielle et les partis d'opposition se sont mis d'accord sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ces questions seront débattues et normalement approuvées lors d'une nouvelle réunion. Ambiance carnavalesque pour la fin de la première grande tournée africaine de Barack Obama. Mardi à Dar es Salaam, en Tanzanie, le président américain a appris à la mobilisation pour développer l'accès à l'électricité sur le continent dont son père est originaire. Cet appel s'inscrit dans le cadre de la campagne de promotion de son plan d'aide à l'électrification baptisé Power Africa. Ce plan, doté de 7 milliards de dollars, vise à doubler le réseau électrique en Afrique au sud du Sahara. Retour en Côte d'Ivoire, actualité oblige. Ce matin, dans son message aux populations, le président de la République, fils de la région du Nord, a mis un accent particulier sur sa volonté de faire de ce pays une nation, la nation ivoirienne. Nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux basés à Korogo pour un journal. Journal présenté par Ali Diarassouba. Ali Diarassouba, vous avez l'antenne. Bonsoir David Moubio, bonsoir à tous et bienvenue au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Nous sommes au deuxième jour de la visite d'État du président Ouattara dans le district des Savannes. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui dans le département de Mbengue et Wangolodougou. C'est un peu plus de 75 km de Korogo. Tout d'abord, je vous propose l'ambiance qui a prévalu à son arrivée en Mbengue avec Jean-Jacques Ouameala. Mbengue, 10h30 ce mercredi. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara est attendu pour la première étape de sa visite d'État dans le district des Savannes. Et avant son arrivée, les populations ont pris d'assaut la voie principale. Ces populations, venues des quatre substructures que comptent le département de Mbengue, sont venues dire merci au chef de l'État, Fautamala. Exprimer leur gratitude pour l'érection de la structure de Mbengue en département et le travail abattu en deux ans à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de recevoir le président Mbengue. Je suis très content de vous. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. C'est un devoir des citoyens. Quand le chef de l'État se déplace, tous les fils de la région doivent être là. C'est une visite d'État et ça nous interpelle tous. Ça s'est convainc à nous d'être là et je suis fier d'être là et fier de toutes ces populations que je vois là. Déjà, le président Mbengue, ce qu'il nous a fait déjà dans la région, nous sommes déjà très satisfaits. Déjà, bien avant son arrivée, ce qu'on voit dans Mbengue, c'est très important. Très bientôt, nous allons sortir de la souffrance de l'eau. L'électricité, on en a déjà un peu partout. Donc, son accueil, c'est très important. Et sa venue aussi est très important. Et nous souhaitons qu'il en fasse plus. Je me suis habillé pour venir accueillir mon président. C'est pour lui montrer que nous sommes là auprès de lui. Ce qu'il a déjà fait, c'est déjà beaucoup. Bon, la voix, quand on la voit aujourd'hui, elle auparavant n'était pas ainsi. Bon, en tout cas, on attend qu'ils nous regardent aussi, nous les paysans, ils nous aident beaucoup. 11h30, le cortège annonce l'arrivée du chef de l'État à l'Arc des Triomphes. Il est accueilli par le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et les autorités politiques et administratives de la région. Puis, il marque une halte au drapeau pour l'hymne national. Ensuite, le président reçoit les honneurs militaires. Il passe en revue les cinq sections composées de deux pelétons, les élèves sous-officiers de la gendarmerie de Torogi et d'Aloi et d'une compagnie de trois sections du 4e bataillon d'infanterie de Korogo sous les ordres du commandant Mel Akmel. Enfin, le cortège du chef de l'État a mis le cap sur le stade municipal de Mbengue. Tout le long du parcours, la population mobilisée lui a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste, un accueil pour dire au chef de l'État à la Sainte Ouattara, nous sommes à reprouter. La minute qui a suivi son arrivée à Mbengue, le président Ouattara a animé un meeting. Il a pour la première fois en terre ivoirienne annoncé sa volonté de briguer un second mandant en 2015 aux prochaines élections présidentielles pour continuer l'important travail entamé. Alassane Ouattara est le deuxième président à se rendre à Mbengue après feu Félix Ophouet-Bouani. C'était en 1974 à Ouattore. C'est désormais officiel, le président de la République Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession en 2015. L'information est tombée ce mercredi matin à Mbengue lors du premier meeting du président Alassane Ouattara à l'occasion de sa visite d'État dans le district des Savannes. Le député m'a dit que Mbengue a voté pour moi à 97% aux précédentes élections. Mais mes parents maternels d'Odjené ont fait mieux que vous ici. Alors donc, population de Bengue, de Savannes, vous avez un défi. C'est de voter encore mieux et beaucoup plus qu'Odjené aux prochaines élections présidentielles. Car comme vous le savez, j'ai décidé de solliciter un deuxième mandat pour continuer l'important travail que nous avons commencé. Le président de la République est venu dire aussi aux populations de Mbengue que la Côte d'Ivoire est au travail et a besoin de paix pour aller au développement. C'est grâce à cette paix que le président Oufouet a tant fait pour la Côte d'Ivoire. Et nous n'arrêterons jamais de lui rendre hommage et de le remercier pour sa vision et pour le travail important qu'il a accompli pour notre peuple, pour notre pays, qui à un moment donné était devenu le modèle, le miroir du succès économique et politique du continent. Je viens donc vous dire que je suis sur la voie de Félix Oufouet-Boigny. Je travaillerai sans relâche pour la paix, pour le pardon, pour la réconciliation. Sans paix, il n'y a pas de développement. Nous voulons développer la Côte d'Ivoire, surtout des régions comme Benguet, qui, il faut l'avouer, ont été littéralement abandonnées depuis des décennies et pour lesquelles nous avons beaucoup à faire. Nous avons commencé, comme vous l'avez vu, que ce soit dans le domaine du reprofilage des routes, de l'eau potable, de l'électricité, des centres de santé, des écoles, mais cela est totalement insuffisant. Ce qui vient est encore plus important. Je viens vous rassurer que nous ferons en sorte que vous soyez confortables à Benguet dans les années à venir. Avant le président de la République, le maire de Benguet, Soro Momandou, après le traditionnel Fota Mana, a dit la joie des populations de Benguet de partager avec le chef de l'État son engagement et ses actions en faveur du bien-être des Ivoiriens. Je voudrais, au nom de la population de Benguet, vous dire que cet engagement est hautement apprécié et partagé par nous. C'est pourquoi nous devons tous les jours renforcer la cohésion au sein des populations de notre commune. Car nous l'avons appris, la paix sera toujours le bien suprême des Ivoiriens. Oeuvrer à sa construction et à sa considération est un défi pour chacun d'entre nous. Le porte-parole des populations, le député Koulibaly Yaïa, a exprimé les préoccupations des populations, notamment le bitumage des routes, le relèvement des prix de l'anacade et du coton et l'organisation de la filière mangue. Préoccupations auxquelles le chef de l'État s'est engagé à trouver des solutions au plus vite. Le président de la République, à l'occasion de cette visite d'État, offre 47 véhicules au corps préfectoral du district, des savannes, 18 bennes et des camions de ramassage des ordures ménagères. Notons que l'arrivée du président Alassane Ouattara en Benguet coïncide avec la sortie officielle de jeunes initiés au Poro après 7 ans de formation pratique. Et puis cette autre image du président Ouattara. Il a effectué une escale dans le village de Godonon, sur la route de Mbenguet. Un arrêt pour saluer la famille de Fesuleiman Sacrou, militant de première heure du Rassemblement des Républicains. Le chef de l'État s'est incliné sur la tombe de l'illustre Haute et disparu, dont l'abnégation a contribué à l'enracinement du RDR dans le Nord. Lui qui a été député et coordonnateur du Rassemblement des Républicains dans la région des Savannes. Sa famille a dit sa reconnaissance au président de la République pour cet hommage rendu à Suleiman Sacrou, 17 ans après sa mort. Autre escale du président Alassane Ouattara sur la route de Mbenguet, Souwo, Tawala, Nielé et Diawala sur tout le long du tronçon. Les populations Malinke et Senufo sont sorties pour souhaiter le Fautamana à leurs fils et frères, Patricia Omoetia. Deux escales importantes avant l'étape de Mbenguet. Les populations de Souwo sont impatientes. On a la science que le président de la République vient à Souwo. On a sa vie dépasse. Je suis très content aujourd'hui, très 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 content aujourd'hui, parce que ça c'est la première fois pour que le président arrête ici dans notre zilai. L'ias populaire est bain de foule à Souwo et à Taoura, à environ 25 kilomètres de Korogo. Le président de la République Alassane Ouattara salue et félicite les élus et les populations de ces localités. Elles sont sorties nombreuses pour communier avec le président. Nielé, les populations ont accueilli avec joie le président de la République. La communion était totale. À Diawala également, personne ne veut se faire raconter l'événement. Même les initiés ont quitté leur bois sacré pour venir souhaiter Fautamana au président. C'est une grande joie de communier avec le président, même si ça ne va pas durer longtemps. Nous sommes contents et heureux de ce passage-là à Diawala. Pour le maire de Diawala, c'est un jour historique. Elle a été la deuxième grande articulation de cette visite ce mercredi. L'étape de Wangolo-Dougou, le meeting de Wangolo-Dougou, s'est déroulé sur la grande place de la municipalité qui a refusé du monde avant l'intervention du président de la République. Le chef de terre de Wangolo a procédé à des libations. Puis, les élus, le maire Moussa Tonkara et le député Bakari Ouattara ont parlé au nom des populations. Les nombreuses adoléances ont été exposées et un livre à blanc a été remis au chef de l'État. Après donc cet accueil chaleureux que vous venez de voir en image, le président Ouattara a animé son deuxième meeting de la journée à Wangolo-Dougou, dans la ligne de mire de son adresse, l'unité nationale, la réconciliation et le pardon. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu vous dire, chers parents, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons construire notre nation. Cela veut dire que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, à quelques moments qu'ils soient, ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Et que l'obligation de l'État, l'obligation du président de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que ceux qui sont les plus démunis, qui sont les plus défavorisés, aient un léger plus pour rattraper le retard qui est visible, qui est réel, qui est concret. Faisons de la politique en disant ce que nous allons faire pour les populations. Prenons l'engagement de ne pas diviser les Ivoiriens. Prenons l'engagement d'éviter la violence dans la politique. Les populations du Nord, qui ont tant souffert de l'injustice par le passé, doivent accepter de pardonner. Oui, vous devez accepter de pardonner. Vous devez accepter la réconciliation. Nous savons que de nombreuses personnes ici ont perdu des parents, des enfants, des épouses, des époux, à l'occasion de cette crise. Mais la construction d'une nation, malheureusement, passe par cette évolution. Tournons la page. Faisons en sorte que nous puissions nous réconcilier. Que nous puissions pardonner. Que nous puissions nous dire que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Nous avons besoin de notre chère nation. Je sais que ce message venant de mon cœur, venant de votre fils, sera entendu. Au moment où son époux était à Mbengue ce matin, la première dame de Côte d'Ivoire, elle, Dominique Ouattara, a offert des dons en nature et en espèce d'une valeur de 57 millions de francs CFA aux populations de Nanga Sergué, village du secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le ministre d'État Amadougon Koulibaly. Nanga Sergué est situé à environ 30 kilomètres de Korogo. Reportage. Le village de Nanga Sergué a 15 minutes de Korogo dans ses habits de fête ce mercredi. Et pour cause, Nanga Sergué accueille la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, un événement sans précédent. L'épouse du président Ouattara à son arrivée a eu l'occasion de découvrir la richesse du patrimoine culturel du village à travers des danses traditionnelles, le balafon. Le capachan, une spécialité sénou fortement rythmée. Le tout auréolé d'une procession de chasseurs traditionnels communement appelée Dozo. À Nanga Sergué, Dominique Ouattara est allée saluer ses parents, les parents de son fils, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Amadougon Koulibaly. Elle lui a rendu hommage devant ses parents pour sa fidélité notoire. Chers parents, votre fils, le ministre d'État, Amadougon Koulibaly, maire de Korogo, secrétaire général à la présidence, connaît le président Alassane Ouattara et moi-même depuis près de 25 ans. Toutes ces années durant, il a fait preuve d'une confiance et d'une fidélité remarquables. Sa constance et son engagement lui ont valu d'être appelé le fidèle des fidèles. C'est un homme d'une droiture exemplaire. À leur tour, les parents du ministre d'État, autorités administratives et coutumières, frères et sœurs, ont remercié l'épouse du docteur Alassane Ouattara pour la chance à eux accordée à travers le fils de Nanga Sergué, Amadougon Koulibaly. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Amadougon et donc pour chacune et chacun de nous. Vous êtes chez vous. Ce village est le vôtre, madame la première dame. Nous ne sommes donc pas surpris que dans le cadre de la visite d'État que fait-il votre époux, monsieur le président de la République, dans le district des Savannes, vous ayez décidé de venir nous saluer, de venir saluer les parents de votre fils Amadougon. Madame la première dame, nous sommes en famille et nous sommes heureux de vous recevoir. Porteuse d'espoir, dans chaque localité où elle se déplace, la première dame a fait d'importants dons aux populations du village. Des dons en nature pour la plupart, notamment 600 chaises, des décortiqueuses, des brouettes pour les coopératives, des outils scolaires pour les élèves, du matériel pour les cantines scolaires, du matériel et des produits d'entretien et la série sur le gâteau, une ambulance pour le dispensaire qui porte le nom de la génitrice du ministre Amadougon Koulibaly. Des dons d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Les populations de Nanga-Sergué et de quelques villages environnants ont aussi fait des dons à la première dame, un bœuf, des moutons, des pintades et plusieurs vivres. Avant de quitter Nanga-Sergué, Dominique Ouattara a visité les installations du dispensaire Gankoulibaly. Comme à son arrivée, elle a eu droit à un bain de foule, à son départ, riche en sang et en danse. Voilà qui marque à la fin de ce journal des Savannes. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A retrouver David Moubio. Voilà, merci à vous Ali Dharasouba et à la forte délégation de la RTI sur place dans le Nord. Demain en direct à partir de 10h, la suite de cette visite d'État sur RTI 1. Excellente sur le programme. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada